Bonjour donc je suis Guillaume Brettenoux je suis donc le responsable maintenance et services généraux du site de menthe donc effectivement moi je suis arrivé à la fin des différentes opérations sur lorsqu'on s'est posé la question de réimplanter l'atelier mécanique donc l'atelier mécanique donc le but comme comme l'a dit Ludovic notre atelier était été regroupé par un type de machine on avait un pôle électroérosion un pôle centre d'usinage un pôle rectification un pôle tour donc c'est enfin c'est le paquet de spaghettis là c'était à peu près les flux enfin on peut synthétiser nos flux tels qu'ils étaient dans notre atelier avec les allers-retours entre machines avec avec beaucoup de temps perdu donc le but était de créer des lignes de fabrication donc quatre à cinq lignes de fabrication à l'origine du projet le but étant de réduire les temps de cycle simplifier les flux augmenter les volumes gagner en productivité réduire les écarts industriels bien sûr et puis améliorer l'environnement et l'espace de travail faut vous imaginez vous voyez le plan enfin c'est pas forcément très visible mais le plan qui est situé sur la gauche en gros les machines sont rentrées ont été remis là où et d'une y avait de la place assez proche de là où il y avait d'autres machines qui ressemblaient donc globalement on avait on avait des machines qui étaient agglutinés les espaces de travail pour les opérateurs étaient relativement compliqués quelques données sur le sur le sur l'atelier ça c'est à peu près 2500 mètres carrés c'était à cette époque là à peu près 65 à 70 machines à peu près à peu près 70 établis et à peu près 100 meubles de rangement donc qui va de la simple étagère jusqu'à au parolet il y avait également également un meuble rotatif un gros meuble rotatif donc voilà donc tout ça a rentré dans le projet lorsqu'il m'a été présenté dans le projet ça correspondait pour 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 la mise en ligne de l'atelier ça représentait à peu près 70% des machines à bouger soit à peu près 48 à 50 machines pourquoi pas plus parce qu'il ya certaines machines qui était on a eu clairement peur de les bouger et il y en avait quelques unes qui était à peu près situé là où étaient les lignes donc donc autant pas les bouger nos moyens c'est des petites machines de rectification qui font à peu près 300 kg jusqu'à la plus grosse qui faisait 10 tonnes pour bouger tout ça c'est pareil ça doit pas trop sur le plan mais pour pouvoir faire de la place il a fallu il a fallu démolir des sanitaires il a fallu reconstruire d'autres sanitaires forcément il a fallu démolir là vous le voyez ici tout un tout un espace donc les sanitaires étaient là il a fallu démolir tout un espace tout un espace qui était de notre contrôle de notre atelier de réglages outils vous voyez sur le plan d'un côté un cet espace là n'existe plus donc pour pouvoir bouger les machines il fallait il fallait casser tout ça pour certaines machines fallait créer fallait créer des des fallait faire du génie civil pour pouvoir créer des massifs pour pouvoir les implanter il fallait par dessus faire de la résine etc histoire que les sols soient propres avant de bouger tout ça donc lorsqu'on a commencé à parler du à parler du projet j'ai fait ce que philippe a montré tout à l'heure c'est à dire que j'ai fait mon projet en prenant chacune des étapes les unes après les autres pour arriver à des là à deux hypothèses à cette époque là d'hypothèse où on fait le projet en une fois donc sur un arrêt que j'avais chiffré allègrement entre six et huit mois et en six 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 et huit semaines pardon c'était déjà pas mal entre six et huit semaines avec avec mon équipe quelques fournisseurs et voilà une deuxième option je voulais bien que ça tiquait quand même une deuxième option était de faire le déménagement plusieurs fois arrêter l'usine pendant deux mois donc donc je lui dis ok on voit qu'on va pas l'arrêter pendant deux mois mais on va l'arrêter pendant deux mois en plusieurs fois donc la proposition derrière ça a été de ça a été de le faire en trois fois équilibré sur différents travaux donc décembre 2015 avril 2015 et avril 2016 pardon et août 2016 bon ça n'est pas plus non plus donc en gros ce qui m'a donné c'est je peux t'accorder deux semaines je peux hiver 2015 même semaine 52 53 on arrête et telle ta l'usine pour toi alors pourquoi pourquoi on avait donné ça comme comme contrainte tout simplement c'est que comme on avait livré l'ensemble de nos pièces on pouvait se permettre de le faire ça c'était allié sur cette fois c'est lié entre la théorie des contraintes en disant nous avons livré nos pièces et donc pour l'année c'est et nous de pouvoir dire on a deux semaines ben guillaume t'as que deux semaines pour et bien sûr on lui a donné les semaines sympathiques puisque c'est deux semaines il y en a une dans lequel il ya un événement qui s'appelle noël et le deuxième il ya un événement qui a un nouvel an c'est deux dates tombées les deux vendredis c'est deux fois quatre jours voilà c'est deux fois quatre jours alors forcément forcément quand on a dit ça moi je comptais plus je comptais plus les jours ferries je comptais plus les week-ends c'était voilà voilà c'était des vraies journées j'imaginais des journées de 20 heures enfin bref des choses sympathiques donc c'est là où j'ai découvert la chaîne critique j'ai découvert alors c'est pas du tout quelque chose que je connaissais dont j'avais entendu parler j'avais entendu parler de la théorie des contraintes j'ai été formé à la théorie des contraintes juste au début du projet et puis jessica m'a accompagné pour construire le planning en chaîne critique ou là en fait ce qu'on a ce qu'on a fait à ce moment là c'est toutes les étapes que j'avais imaginé pour chaque moyen donc les étapes élémentaires sont relativement simples décâbler la machine déplacer la machine recâbler la machine redémarrer la machine donc ça vous faites ça fois 48 plus les autres étapes de génie civil les étapes de déplacement du mobilier etc donc on a vraiment découpé tout en éléments tout en éléments et on a construit notre 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 planning exactement comme ça a été montré tout à l'heure en faisant la durée moyenne et en faisant en créant notre 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 chaîne critique quelles sont les étapes sur lesquelles il faut pas qu'on prenne de retard et travailler en parallèle sur d'autres étapes sur d'autres étapes ça nous a permis également c'est vraiment une force c'est vraiment une force dans le sens où en faisant ça pour pouvoir tenir dans les deux semaines pour se donner voilà la date de départ c'était le 4 janvier on appuie sur le bouton toutes les machines redémarrent le l'objectif derrière c'était c'était de pas que moi je donne je donne les conditions de réussite par ce biais là vu qu'il m'avait obligé à avoir deux semaines il pouvait difficilement me refuser derrière un certain nombre de conditions de réussite conditions de réussite elles ont été d'anticiper un certain nombre de travaux donc je perturbe quand même pendant les pendant les quelques mois de préparation l'environnement donc ça a été le génie civil la démolition des sanitaires qu'on commence à décâbler certaines machines non pas le lundi de la semaine 52 mais le vendredi de la semaine 51 juste ça et donc donc on est parti on est donc et puis de multiplier le nombre d'équipes c'est à dire que là on a vraiment moi j'étais parti au départ c'est c'est mon équipe l'équipe de maintenance trois techniciens qui qui s'occupe de tout ça avec quelques fournisseurs là on est parti où l'équipe de maintenance l'équipe service généraux non c'est pas du tout le métier mais globalement c'est des électriciens donc des câblers cabliers de machines qui savent faire c'est l'équipe donc certains de nos fournisseurs clairement il y avait des moyens où on maîtrisait pas le redémarrage on va avec des avec des contraintes particulières par exemple les machines d'électroérosion c'est pas nous qu'ils avons déplacé on a fait appel à nos fournisseurs qui les ont nous ont déplacés qui nous les ont redémarré donc le but était de faire appel à ces fournisseurs là et de et de caler leur intervention dans les deux semaines on a on a doublé l'équipe qui était prévu pour nos pour les gens qui faisant ce qu'ils faisaient la manutention machine actuellement on a une équipe de deux personnes là on avait deux équipes de deux équipes de deux voilà donc on a fait rond on a multiplié le nombre de matériel également là vous voyez sur la photo en bas on avait donc deux chariots élévateurs un des symptômes et un un peu plus petit pour déplacer nos moyens on a multiplié le nombre de nacelles tout simplement si vous voulez recabler des machines en parallèle faut pas avoir une seule nacelle ce qui était notre cas voulait mettre trois personnes en l'air ça peut être compliqué donc on a on a on a on a eu pour une période de deux semaines de nacelles supplémentaires on a fait des voilà bon sens c'est moi j'ai moi j'ai donné tous ces éléments là pour pouvoir en disant si on fait ça si on fait ça on devrait pouvoir y arriver et finalement n'ayez pas parce qu'il ne faut pas rentrer dans les détails la chaîne pédic c'est qu'ils pouvaient simuler les choses et c'est des matières mais si j'avais trois nacelles je gagne combien de temps exactement oui c'est à dire que tout ce que je vous dis là ça enfin on n'a pas conduit comme ça c'est à dire qu'en faisant en faisant toutes ces hypothèses là dans le planning on a réussi justement à voir que ça que ça que ça rentrait et en fait assez vite moi j'ai réussi à me persuader que c'était possible ce qui n'était pas le cas au départ ce qui n'était pas le cas par ce biais là j'ai réussi à persuader mon équipe que c'était possible on a mis en place on a mis en place on a fait autre chose qui est donc on avait de les deux plans vous montrer le plan de départ plan final on a fait un plan par jour un plan par jour avec quelle machine bouge par où elle passe donc ça j'ai eu une dessinatrice qui a travaillé pendant pendant quelques semaines là dessus en se disant voilà donc aujourd'hui ça va être telle machine elle passe par là etc on a vraiment ça nous a vraiment poussé à faire une préparation comme je pense on l'aurait pas fait si on n'avait pas été mis sous nous ni sous contrainte à ce point là donc la préparation c'est trois mois pour un chantier de deux semaines c'était ça c'était c'était trois mois peut-être pas 100% du temps mais en tout cas et c'était vraiment le projet le projet qui moi m'a pris beaucoup de beaucoup de temps et d'énergie voilà donc une fois toute cette préparation faite et ben le chantier s'est lancé le chantier s'est lancé vous envoyez quelques images à côté on avait on a fait un certain nombre de choses on a fait un certain nombre de choses donc pendant ces deux semaines qui ont été clairement une animation quotidienne vers tous les matins tous les tous les gens qui étaient présents on avait des gens de la maintenance des services généraux des gens de la production qui était là qu'on avait découpé en équipe et chaque matin c'était de se dire voilà qui travaille où chacun avait sa mission les mecs qui implantaient les établis les rangements les gens qui câblent les gens qui décablent les gens qui suivent la main utention etc et tous les matins c'était de se dire voilà aujourd'hui voilà ce qu'on a prévu qui travaille où et globalement globalement ça permettait déjà de dynamiser ça permettait de communiquer avec tout le monde tout le monde savait ce qu'il avait à faire personne à un moment se retrouvait planté à savoir je sais pas où aller je sais pas quoi faire on n'a jamais eu quelqu'un qui avait eu les bras les bras croisés parce qu'il en attendait un autre il était vraiment chacun chacun occupé il faut comprendre que la chine critique est redoutable dans sa capacité à faire travailler les gens dans un monde incertain avec beaucoup d'inconnus les projets par nature on ne sait pas exactement qu'est ce qui va se passer et donc c'est pas parce que la planification de fait comme vous l'avez vu dit que le quatrième jour le matin donc c'est telle machine telle nacelle etc que c'est vraiment comme ça que ça va se passer donc il ya la partie planification mais après en exécution ils peuvent regarder ce qui est à faire et réagir en fonction du retard de ceci du fond de ce qui n'est pas venu de l'équipe qui est c'est pas c'est pas en mettant sous contrôle l'aléatoire qui n'est pas contrôlable donc donc une implication une implication de tout le monde alors une des forces aussi c'était d'avoir notre équipe clairement on a eu plein de monde qui nous ont dit malgré moi le fait que finalement j'ai fini par être convaincu et à convaincre mon équipe on avait plein de monde qui me disait mais vous y arriverez jamais donc ça voilà les une des forces et qu'on a eu l'équipe une partie de l'équipe de production qui était là on s'est arrangé pour que dans les opérateurs qui étaient là il y en est quasiment un par machine qui avait à travailler dans un élément ce qui fait qu'en fait ils ont participé à l'implantation de leur futur de leur futur espace de travail et ce qui fait qu'ils ont participé à ça et lorsque les autres qui n'étaient pas là sont revenus le 4 ils ont retrouvé tout tel qu'ils l'avaient imaginé parce que leurs collègues avaient été là et donc globalement dans la com par la suite ça a vraiment été une force aussi donc voilà donc vous avez le résultat là-haut c'est à dire que sur les sur le sur le chantier on a fait tout le déplacement machine moi j'avais prévu 10 jours de commande en me disant si jamais ça déborde on aura ça finalement on l'a fait en 6 toutes les machines ont bougé en six jours on a terminé deux jours plus tôt pour le pour le déplacement machine on a terminé deux jours plus tôt que ce qu'on avait prévu les les huit jours on les a occupés pour pouvoir justement là implanter tout l'atelier implanter les établis les rangements en profiter pour faire du 5 est ce que ça n'avait jamais été fait c'est à dire qu'on a rempli l'équivalent deux à trois bennes à ferraille je crois dans cet espace de 15 jours ça a permis de sortir les euros blancs c'est pas mal donc voilà et et finalement donc sans heures supres ont travaillé le jour de noël et le jour du premier de l'an sans travailler les week-ends en faisant en faisant des journées qui commencent à 8 heures qui terminaient globalement à 18 heures voilà vous avez donc c'est mon c'est mon c'est mon fever chart qui est qui est à côté là donc on est parti on est parti en retard vous voyez je suis pas parti à zéro je suis parti dans le rouge on est parti en retard par rapport à ce qu'on avait prévu la première journée a été compliquée parce que notre manutention notre équipe de manutention a mis trois heures pour aller manger par exemple c'est un truc que j'avais pas mis dedans mais mais voir s'il y avait des restos à côté pour qu'ils aillent manger donc c'est bête mais voilà donc le premier jour était tendu et après vous voyez après je suis parti dans l'art le bon de la fin je vais vous l'avouer c'est que deux ou trois jours avant la fin je voyais que ça y allait donc j'ai pas suivi mon plan j'ai raté ce que ce que je faisais tous les jours à la fin de la journée de rentrer toutes les étapes tout ce qu'on avait fait et donc ça nous sortait ça nous mettait à jour le fever chart les deux derniers jours je voyais que j'étais donc je n'ai pas repris mon planning tout simplement donc et après quand on l'a remis à jour à la fin ben forcément ça fait un bon parce que les dates n'étaient plus étaient plus celles qui étaient prévues la réalité c'est que vous avez fait un gros resto ce qui est vrai ce n'est pas un resto mais on a mangé un bon couscous donc on a fait on a fait voilà le globalement le le 31 le 31 à 15 heures tout le monde est rentré chez lui et le 4 au matin effectivement tout le monde est revenu on a démarré les machines et c'est reparti ça a été une vraie une vraie aventure c'est c'est quand j'en reparle maintenant je suis un peu on parle beaucoup d'être mais c'est vraiment une très grosse expérience et c'est quelque chose qui nous a servi derrière dans le sens où bouger des machines que maintenant on faisait pas avant pour améliorer un flux c'est pas quelque chose qu'on faisait bouger des machines pour en faire rentrer une autre oui maintenant maintenant on a des nouveaux moyens qui sortent des moyens qui étaient des fins qui sortent d'autres qui rentrent le but étant de les faire rentrer dans les lignes on améliore aussi nos lignes il ya des choses qu'on a mis en place à ce moment là on s'est rendu compte que les environnements de travail n'était pas forcément idéal donc en 2016 et en 2017 on a rebougé quelques machines mais pour que le flux s'améliore pas juste parce qu'on a une compréhension une nouvelle machine faut bien qu'on la met quelque part c'était c'est donc donc voilà on n'a pas eu à réutiliser la chaîne critique parce que les projets étaient moins conséquents bouger trois machines on n'a pas forcément eu ce besoin là mais voilà on 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 Sous-titrage ST' 501